Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le guide du T12 du labyrinthe de Bahamut, ou le 3ème turn de l'abîme de Bahamut. Et pour le moment vous ne voyez rien, parce que Square Enix avait conseillé aux joueurs de ne pas regarder le T12 et le T13 avant d'y aller, pour ne pas se faire spoiler. Et c'est pourquoi je vous laisse l'opportunité de quitter cette vidéo maintenant, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se trouve dans ce turn, avant d'y être allé vous même. Donc nous voici contre le primordial Phoenix, c'est le premier turn de l'abîme qui va vous demander plus d'équipement d'ailleurs, et c'est pour ça que pour réussir ce combat, il vous faut au moins quelques pièces 120 ou 130, ou des pièces de craft avec des matérias. Alors la première phase du combat dure de 100% de ses points de vie restant à 80% de ses points de vie restant, et c'est une phase très rapide. Alors la première attaque qui utilisera se nomme révélation, et c'est encore une fois une grosse attaque pour tuer les tanks, qui va toucher à la fois le tank ciblé mais aussi toute personne qui se trouverait près du tank, et qui donnera d'ailleurs le debuff résistance à la révélation réduite, qui comme son nom l'indique fera que la prochaine révélation fera énormément plus de dégâts et tuera le tank, ce qui force un switch de tank pendant le combat. Un peu après le boss fera pop un nad, c'est un homme à Bennu, alors c'est un nad qui ne tape pas très fort mais qui doit être tué rapidement, ou sinon il va se lier au boss et lui donner des stacks qui rendront la phase 3 du combat beaucoup plus difficile, et il faudra d'ailleurs par rapport à la phase 3 les tuer à certains endroits précis de la salle, alors l'ordre dans lequel ils sont tués un porte peu, vous devriez normalement avoir en début de phase 3, 4 ou 5 Bennu au total en fonction de votre DPS. Donc la dernière attaque qu'il aura pendant cette phase 1 est la flamme noire, alors un petit peu après qu'il ait utilisé flamme noire, des flammes noires pop ronds aléatoirement sur l'un des heals, l'un des DPS et l'off tank, et si deux flammes noires sont trop proches l'une de l'autre, elles vont se lier et faire des away qui donneront plusieurs stacks de debuff, de vulnérabilité augmentée donc, et si quelqu'un s'approche d'une de ces flammes noires de trop près et entre dans la hitbox, elles feront aussi cette away qui donneront des stacks de bulle à ma unité. Et c'est pourquoi on a d'abord placé 3 points différents en triangle autour du boss, où les DPS, les heals et l'off tank devront se retrouver chacun dans l'un des cercles afin de forcer les flammes noires à popper dans ces endroits là. Après ça, le boss va faire une autre attaque qui s'appelle une flamme blanche, elles vont se retrouver au dessus de 3 joueurs, donc l'off tank, un heal et l'un des DPS. Alors ça fonctionne un petit peu comme les éclairs de Ramu, l'Ao se déplacera avec le joueur et si quelqu'un se trouve dans la zone de l'Ao, il se fera toucher lui aussi, mais si on a une flamme noire qui se fait toucher par l'Ao de la flamme blanche, elle se fera aussi toucher et gagnera un debuff qui réduira considérablement ses HP, et c'est pourquoi toutes les flammes noires doivent se faire toucher par une flamme blanche, alors après quoi on pourra facilement détruire des flammes noires avec soit l'Ao du BLM par exemple, qui toucheront à la fois le boss et les flammes noires, ou soit un Summoner ou un Scolar qui va utiliser le fléau pour mettre les dots dessus. Alors à partir de 80%, on arrivera à la phase 2 qui durera jusqu'à 52%, dans cette phase il n'y aura plus la mécanique des flammes noires, mais il utilisera toujours Révélation et continuera de faire apparaître des Bénus. Il commencera tout de suite la phase avec le Tison du Buregratoire qui va placer un debuff à l'attormant sur l'un des joueurs, ce debuff là va marquer le joueur pour sa future attaque, Flamme du Purgatoire, et va augmenter les dégâts de cette attaque. On peut donc passer le debuff là à un autre joueur si on entre en contact avec lui, mais contrairement au debuff du T2, ça fera une explosion qui fera des dégâts aux deux joueurs qui se touchent, et toute personne se trouvant dans l'Aoé. Le mieux pour cette mécanique est d'avoir les deux heals qui se passeront le debuff, il faudra toujours le passer à partir du moment où le boss commence à utiliser son Flamme du Purgatoire, pour que le joueur ciblé passe le debuff, et le temps de ce heal puisque même sans le debuff l'attaque fait pas mal de dégâts. Puis ensuite les heals ont tout le temps de remonter leur point de vie, et de se préparer aux prochaines Flamme du Purgatoire. Alors le mieux aussi d'avoir l'un des joueurs qui ne bouge jamais pendant que l'autre se déplace sur lui, car des fois quand les deux joueurs sont en déplacement, le debuff ne se transmet pas. Alors l'autre nouvelle mécanique de ce combat est la Flamme Bleue, l'un des joueurs sera ciblé par la Flamme Bleue, elle apparaîtra sous la forme d'un symbole au dessus de la tête du joueur, peu de temps après elle explosera et laissera derrière elle une Flamme Bleue, alors cette Flamme Bleue peut être absorbée par le boss s'il se trouve trop près d'elle, et c'est pourquoi on doit toujours la mettre à un endroit bien précis, alors l'endroit exact importe peu, mais soyez sûr que tout le monde sait à peu près au moins ou toujours bien la placer. Donc tout ça servira en fait à une attaque qui l'utilisera ensuite, la Flamme Rouge, alors la Flamme Rouge ciblera un joueur aléatoirement, et une boule de feu sera liée à lui. Peu de temps après cette boule se déplacera, et si jamais elle touche le joueur en question elle explosera, et fera pas mal de dégâts à tout le groupe en plus de donner un dot de feu, qui ne peut pas s'enlever, et donc on pourra dire que c'est un wipe. Pour contrer cette attaque il faut la toucher avec le debuff Flamme Bleue, qui se récupère en touchant la Flamme Bleue laissée par la Flamme Bleue, alors il y a deux méthodes pour gérer cette mécanique. Si une personne est ciblée par la Flamme Rouge, il n'aura qu'à aller dans la Flamme Bleue pour récupérer le debuff, puis retourner tout simplement sur le boss, sachant que la Flamme Bleue réduit considérablement les soins et les dégâts qu'on fait pendant qu'on l'a, ou soit avoir l'un des joueurs comme un Summoner ou un Bard prendre le debuff de la Flamme Bleue, et intercepter la Flamme Rouge avec donc la Flamme Bleue. Cette deuxième méthode est plus compliquée mais plus efficace, parce que ça permet au CAC par exemple de rester tout le temps sur le boss, et de faire énormément plus de points de dégâts. Alors il faudra continuer avec toutes ces mécaniques-là jusqu'à 52% de points de vie restants, où Phoenix ira tout simplement au nord de la pièce dans une barrière de feu, et ce sera donc maintenant le début de la phase 3. Alors maintenant on ne pourra plus attaquer Phoenix, et si jamais on touche la barrière de feu qui le protège, on meurt instantanément, il va commencer à utiliser le feu résurrecteur en boucle, qui va faire énormément de points de dégâts à tout le groupe, mais qui va aussi lui donner un stack d'un buff qui augmente la puissance du feu résurrecteur, donc c'est-à-dire l'attaque qu'il utilise. Et c'est d'ailleurs le buff que tous les Bennu lui donnent en P1 et en P2, si jamais il reste en vie trop longtemps, et c'est pour ça qu'il faut impérativement les tuer rapidement. En plus, cette attaque va faire revivre tous les Bennu qui sont morts, et quand ils reviennent à la vie, ils feront une AoE, qui si jamais un Bennu touche un autre Bennu avec cette AoE-là, non seulement va leur faire gagner des buffs, mais en plus ça va donner un stack pour le boss. Et c'est pour ça qu'en phase 1 et en phase 2, il fallait impérativement séparer les Bennu avant de les tuer. Par contre maintenant, quand l'un des Bennu va mourir, il revivra encore une fois, mais ce coup-ci, il sera bien plus gros et bien plus fort, et il fera quand même toujours son AoE au moment de revivre, ou si jamais l'un des Bennu se trouve à l'intérieur de l'AOE, il sera buff en plus du boss, et c'est pourquoi à chaque fois qu'un petit Bennu meurt, il faudra absolument se déplacer avec les autres Bennu qui restent. Par contre, quand il mourra à nouveau, il sera maintenant mort pour de bon ce coup-ci. Donc maintenant, il va falloir les tuer toujours dans cet ordre. On tue d'abord le premier Bennu qui se trouve au centre, puis on se déplace, on descend le deuxième Bennu le plus vite possible, jusqu'à ce que le gros arrive, puis on passe sur le gros, on le tue avec le petit, on se déplace, on redescend un Bennu le temps que le gros arrive, et ainsi de suite. Alors pour ce qui est de la Limit Break, il y a deux façons de l'utiliser. La première, la plus simple, et si vous avez 5 Bennu, c'est tout simplement d'utiliser la Limit Break mage sur tous les Bennu. Alors en général, on l'utilise une fois que le premier Bennu est mort, et que le gros est à 50% de points de vie restants, pour le tuer et faire énormément de dégâts sur tous les autres Bennu. La deuxième façon est d'utiliser la Limit Break de mêlée sur le boss en phase 1 ou en phase 2. Comme ça, vous n'aurez que 4 Bennu. Alors ça demande beaucoup plus de DPS, et il faudra sûrement attendre que les groupes aient plus de stuff pour que ce soit plus simple. Mais un Bennu en moins réduira considérablement le temps que prendra en fait la phase 3, puisqu'il y aura deux formes des Bennu à ne pas tuer. Donc une fois que tous les Bennu seront morts, le boss commencera à utiliser Résurrection, et ce sera le début de la quatrième et dernière phase du combat. Le boss n'aura plus son attaque Flammes Bleues et Flammes Rouges, mais il aura toujours les Tisons et les Flammes du Purgatoire, la Révélation. Il pourra à nouveau gagner des stacks de Feu Résurrecteur, mais plus de la même façon. On verra un petit peu comment il en gagne. Mais la première chose à savoir, c'est que sur cette phase, il se liera avec un joueur si jamais il est mort suffisamment longtemps, pour gagner justement des stacks, et donc il faudra faire attention à ne pas mourir, parce que ça peut accélérer grandement l'enrage du boss. Alors sur les mécaniques qu'on a déjà vu, la première différence c'est que ce coup-ci, ce sont les Tanks qui se partageront le debuff pendant la Flamme du Purgatoire. Ça permet que les heals vont pouvoir se concentrer plus facilement sur les Tanks, et moins sur le reste du groupe, qui devraient se prendre à d'autres dégâts à partir de maintenant. Alors on ne va pas tarder à voir ça bientôt. Mais bien sûr, le debuff apparaîtra toujours aléatoirement sur l'un des joueurs, et c'est à vous de décider si vous voulez le passer tout de suite au Tanks, ou bien à l'off-tanks. La nouvelle attaque qu'il utilisera au début de la phase est la Flamme de la Vie, qui fera pop une zone de feu au sol, qui s'appelle aussi Flamme de la Vie d'ailleurs, et qui va avoir un lien sur le boss, et toutes les quelques secondes, ça lui augmentera des stacks de feu résurrecteur. Alors pour empêcher ça, il va falloir que quelqu'un aille à l'intérieur de la fontaine, et qui va en fait intercepter le lien. Alors cette personne-là va se prendre des dégâts, et toutes les quelques secondes, et gagnera aussi un stack, qui augmente les dégâts qu'on reçoit à chaque fois qu'on récupère un stack dans la fontaine. En même temps, à chaque stack reçu, ça réduit la vie de la fontaine d'environ un huitième, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre un total de 8 stacks avant que la fontaine disparaisse. Pour ce qui est des dégâts, les tanks peuvent récupérer entre 3 et 4 stacks en fonction de leur stuff, avant que la fontaine les one-shot, et chaque DPS ou heal peuvent récupérer 2 stacks au maximum. Il va donc falloir un ordre bien précis pour récupérer tous les stacks. Alors une chose à savoir aussi, c'est qu'après que la fontaine ait disparu, le boss réappellera une nouvelle fontaine, pendant que les joueurs auront toujours des stacks, et c'est pourquoi il faudra bien faire attention dans quel ordre vous voulez les prendre. Dans la vidéo que vous voyez là, c'est Love Tank qui en a d'abord pris 3, suivi du Tank qui en a pris 3 aussi, et enfin le premier heal en a pris 2. Alors pour la deuxième fontaine, l'autre heal en a d'abord pris 2 en premier, puis les tanks qui auront alors à ce moment-là perdu leur stack, on aura pris encore une fois 3 chacun à nouveau. Mais énormément de solutions fonctionnent, et c'est vraiment à vous de décider par rapport à votre groupe, qui est le plus apte à aller dans la fontaine. Alors maintenant la dernière nouveauté de cette phase, est qu'il y aura des phénix aiguilles qui apparaîtront, et qui auront 2 attaques différentes. Alors la première est simplement d'avoir un phénix aiguille au centre de la pièce, qui fera une roue en ligne sur le sol, à éviter. Ce qui ressemble énormément au glissement de titan. Enfin la deuxième attaque possible, est que chaque phénix aiguille ciblera l'un des joueurs. Alors il y aura un lien qui se sera créé avec le joueur, et quelques secondes après le phénix aiguille foncera sur le joueur, et on est obligé d'être touché d'ailleurs par cette attaque. Maintenant le vrai challenge va être de ne pas avoir quelqu'un dans la direction de la charge du phénix aiguille, tout en n'étant pas dans la direction d'un phénix aiguille d'un autre joueur. Donc le but est vraiment de ne pas s'entretuer, c'est pas extrêmement compliqué, mais ça va demander un peu d'essai, et surtout une très bonne synergie entre les joueurs. Alors entre toutes les flammes de la vie, phénix gagnera un buff de Furry's Urector, qui fonctionnera un petit peu comme un soft en rage, et toutes les deux flammes de la vie, phénix disparaîtra, et certaines zones au sol vont s'enflammer, ce qui réduira considérablement la taille de la pièce, et à ce moment là, beaucoup de gens vont être linked par plusieurs phénix aiguilles, et donc là le but ça va être de survivre sans tuer personne, si jamais on est linked par un phénix aiguille. Après ça, une fois que tous les phénix aiguilles auront fini de foncer, phénix réapparaîtra, et à ce moment là, toute la phase recommencera, et ce indéfiniment, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à 13 minutes, après quoi, phénix va commencer à spammer le Furry's Urector à nouveau, en gagnant un stack à chaque fois, jusqu'à ce que soit le groupe meurt, soit phénix meurt. Et ce sera donc la fin de ce combat, et aussi de ce guide, et donc aussi de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, donc je vais essayer de vous mettre plusieurs types de gameplay dans cette vidéo, pour bien vous montrer les différentes mécaniques du combat, et j'espère aussi bientôt pouvoir vous proposer un guide sur le T13. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo, à la mettre dans vos favoris, à la commenter, si vous avez des questions, des commentaires à faire, ou quoi que ce soit, et bien sûr vous abonner pour plus de vidéos sur Final Fantasy XIV The Rim Reborn. Bonne journée à tout, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501